Fin du premier et unique tour des élections en Gambie. Après une journée de vote, le dépouillement a débuté samedi, en début de soirée. Dans le pays, le système de vote à billes impose un comptage à la main. Chaque planche a une capacité de 200 billes. Après avoir été compté, le comité en charge de l'opération range les billes dans une urne scellée et conservée en cas de contestation. Il n'y a pas eu de problème. Le seul problème que nous avons rencontré est que tout le monde voulait venir à l'intérieur. Et c'est normal parce que tout le monde veut voter et dire « c'est ma voix, j'ai besoin de voter, j'ai besoin de décider ». En dehors de cela, nous n'avons rencontré aucun problème. A la première élection présidentielle, sans Yahya Djamé, six candidats prétendent à la présidence et tous ont promis de renforcer l'économie du pays qui dépend du tourisme, très impacté par le Covid-19. Pour les deux millions d'habitants de la Gambie, ce scrutin est considéré comme un test de la démocratie. Les premiers résultats de cette élection présidentielle pourraient être annoncés ce dimanche.